Bienvenue à tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo et merci infiniment à mes fidèles qui se sont rués sur la notification. Vous je vous aime les cafardignos, vous êtes des BG. Petit cadeau, petit concours, petit giveaway pour vous faire plaisir. J'ai fait plusieurs sondages sur mes différents réseaux sociaux que vous avez dans la description. Merci à ceux qui viennent me follow, Twitter, Instagram et j'ai même créé un post sur Youtube. Je vous ai laissé le choix entre des skins CSGO à gagner ou alors du matos. Vous avez choisi vraiment en majorité sur absolument tous les réseaux différents le matos. Donc j'ai choisi une FK2B que j'ai en ma possession qui est absolument toute neuve. Je l'ai juste levée de la boîte pour vous la montrer en rose glossy FK2B avec le nouveau capteur de chez Zoe. Donc il sera à gagner. Pour ça très très simple franchement je ne vous en demande pas beaucoup. Être abonné à ma chaîne Youtube donc les plus fidèles d'entre vous, les plus anciens. J'espère que ça va être l'un d'entre vous qui va l'emporter pour te remercier tout simplement de ta fidélité. Et les nouveaux vous pouvez également y participer en vous abonnant. Et si ça tombe sur un nouveau, j'espère que ça deviendra quelqu'un de très actif dans le futur. Et il faut commenter, je participe. Tout simplement, petit commentaire, petit s'abonner et ça suffira amplement. Skin Baron les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market. Et surtout, on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent, le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire par exemple. Il y a d'autres modes de paiement bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage, ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins. Bonne vidéo les frérots. Un énorme coup de filet, voilà un énorme coup de filet de la police chinoise qui a arrêté une très très grosse organisation de créateurs de cheat. Donc là, on parle vraiment de dizaines d'arrestations, d'enquêtes qui ont duré plusieurs mois, etc. Alors, c'est une très bonne nouvelle mais il y a également aussi des points, on va dire négatifs que je trouve à ça et je vais m'expliquer. Alors, il faut savoir que c'est Tencent, donc la société qui possède Riot et plein, 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 plein de jeux dans le milieu du gaming. C'est vraiment une entreprise qui pèse des milliards d'euros et qui sont genre ultra puissantes dans le monde moderne. Et il faut savoir que c'est eux en fait qui ont engagé la police chinoise, donc ils les ont payés pour faire une investigation, des enquêtes, etc. Pour aller démanteler un énorme réseau qui faisait de la publicité sur des sites internet, etc. Donc, ils ont fait fermer des dizaines de sites internet où ils vendaient des cheats différents, que ce soit sur Call of Duty, c'est également sur CSGO. Mais beaucoup aussi, j'ai été surpris de voir qu'il y avait énormément de triches sur les jeux mobiles. Alors, ça m'étonne pas beaucoup et ça m'étonne aussi. Ce qui m'étonne en fait, c'est de voir qu'il y a de la triche sur les jeux mobiles et ça m'étonne pas parce qu'avec le recul, je me dis que comme les jeux mobiles, c'est peut-être, on va dire, la cible des jeunes, etc. Des plus jeunes, la triche, c'est beaucoup plus facile, tu vois, tu veux juste battre et tout. Donc, je me dis qu'un gamin, un petit adolescent et tout, il y a moyen que lui, il veuille cheater dans tous les sens sans savoir un petit peu ce qu'il fait. Il faut savoir que cette entreprise-là qui a été totalement démantelée avec les dizaines de personnes arrêtées, elles se sont faites arrêter à leur domicile, etc., perquisition et tout. Il y avait des dizaines de voitures dans des garages à plusieurs millions d'euros. On parlait vraiment d'une grosse organisation qui pesait des centaines de millions d'euros. Il faut savoir que dans le marché mondial, le cheat représente plus de 700 millions d'euros. Et je ne le savais pas, j'ai fait ces recherches-là pour vous parler un petit peu de ce thème que je trouve absolument ahurissant. Et donc, je suis très content. Donc, ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'en fait, ce gros coup de publicité, parce qu'on en a parlé vraiment sur absolument des dizaines de sites spécialisés e-sport, etc., et de gaming, je trouve que ça va faire une très bonne pub, entre guillemets, pour potentiellement les futurs créateurs de cheats, etc. Aujourd'hui, je pense que des développeurs, etc., qui peuvent créer des cheats privés et tout, peuvent vendre ça comme ça à la main. Tu vois, tu fais ça un peu local et ça peut vraiment créer ça, en fait. Il y a eu une époque où tout le monde faisait, par exemple, son alcool, tu vois, créer sa petite alcool, c'était interdit, etc. Et tout le monde faisait sa vodka ou son whisky, je ne sais pas comment il faisait ça. Mais en tout cas, il le fabriquait et tout le monde avait sa petite entreprise, entre guillemets. Et là, je trouve qu'en fait, ce coût de publicité en termes des millions d'euros que représente ce marché-là, l'argent que tu peux gagner en faisant ça, je pense que malheureusement, il va vraiment y avoir ce côté négatif. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, en tout cas, je sais que sur la scène française, sur CSGO, etc., il y a des gens qui ont acheté des cheats privés à des développeurs informatiques et tout. Bon, je n'y connais que dalle, mais sachez que c'est vraiment possible. D'ailleurs, là, dans les commentaires, j'attends vraiment des réactions de passionnés, d'amateurs, etc., de gaming, mais également de professionnels un petit peu, développeurs, ceux qu'on fait vraiment des écoles et tout, pour savoir si c'est vraiment si compliqué que ça à développer ou alors si ça prend du temps et tout. Je pense qu'à l'échelle mondiale, pour battre des gros logiciels anti-sheet, etc., il y a moyen qu'il faille quand même de l'expérience. Mais des petits jeux de merde et tout, il y a moyen que tu fasses ça à la maison, tu vends ça à tes copains du collège et tout, et tu te fasses un billet. Donc, je trouve que ça va donner des mauvaises idées. Je m'en veux même de le dire à haute voix comme ça, pour donner des idées à des personnes qui regarderaient cette vidéo. Mais bon, ça fait partie du jeu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, parce que surtout que j'attends vos retours là, pour le coup, parce que c'est un sujet qui m'intéresse de ouf, surtout d'échanger avec des gens. Et surtout, abonnez-vous, ceux qui ne le sont pas. Le concours, bien évidemment, je ferai le tirage d'ici une dizaine de jours, deux semaines. Bisous. Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site malaccesgo.fr, où je référence tout le meilleur matos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501